Vous, à la tête d'United, on rappelle ce que c'est, c'est un organisme de financement innovant pour lutter contre le sida, qui avait été créé il y a dix ans par Jacques Chirac et Lula, que vous présidez actuellement. Vous aviez lancé cette idée, à l'époque, de financer la lutte contre le sida en ponctionnant un euro par billet d'avion pour la financer. Le problème, c'est que dix ans après, seuls douze pays sont d'accord pour vous suivre, c'est très peu, c'est presque un échec. Bien sûr, c'est à la fois un échec et un succès. C'est un échec parce qu'il n'y a que douze pays, au départ, on était parti pour les 194 pays de l'ONU. C'est rien à faire, c'est totalement indolore. Mais c'est un succès parce qu'avec douze pays, nous avons récolté deux milliards et demi de dollars, huit enfants sur dix qui sont traités aujourd'hui contre le sida, le sont grâce à cette indolore taxe, on va dire, de un euro. Donc demain, on pourrait faire la même chose, on pourrait faire 0,01% sur les transactions financières, par exemple. Dans le monde entier. Oui, mais ça c'est une idée qui traîne depuis des années mais qui ne marche pas. Mais c'est ça la politique.